Une terre, des héros, des rires, des larmes, encore faut-il des troubadours pour faire la légende, de toutes sortes pour la raconter, pour l'écrire. Là encore, le limousin a donné des siens à la geste de la petite reine. Jean-Louis Roche, par exemple, après 51 victoires, il quitte le peloton au début des années 80. Et presque par hasard, devient speaker voix sur les cours cyclistes. Des copains dans le métier à l'époque, speaker des années où je courais, c'était dans les années 70, n'avait rien à voir avec le speaker d'aujourd'hui. C'est-à-dire, moi je me souviens, j'aurais pas d'énormes, enfin des gens comme Gilbert Mallet qui m'a mis sur la scène du micro. Et puis j'ai débuté dans les courses de cadets, dans les petits villages ici aux alentours. Ça m'a plu, j'ai fait de l'enregistrement, de la cassette à l'époque, c'était les cassettes, les autoradios. Et donc j'avais quand même des gens que j'aimais bien, c'était Robert Chappat et autres. Et donc il y avait une voie à prendre, il y avait une diction à respecter, à ne pas faire n'importe quoi. Et trois ans après, c'était déjà mon premier tour du limousin avec les pros. Tour du limousin et beaucoup d'autres épreuves. 220 jours les grandes années à avaler du kilomètre pour suivre les coureurs, à raconter leur exploit le jour, à peaufiner leur palmarès la nuit. Merci Internet aujourd'hui. Et puis en 2008, le Graal, il rejoint les voies du Tour de France. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est le Tour de France, c'est Place de l'Étoile, c'est les Champs-Elysées. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir arriver jusque-là. Mais il en va des menestrelles comme du peloton. Il y a les porteurs d'eau et il y a les champions. Et à la plume, c'est un limousin d'adoption qui est peut-être le plus grand, Blondin. Le vélo, c'était l'une de ses grandes passions. Et il faut dire, et vous le rappeliez, il était dans la voiture 101, avec Pierre Chani, qui était une référence absolue en matière de l'histoire du cyclisme. Et puis il y avait Jacques Augendre, etc. Et tout ça, ça plaisait à Blondin. Jacques Augendre le rappelait et disait, le Tour de France, c'est 14 juillet tous les jours. Et Blondin retrouvait certainement cette euphorie qu'il avait connue juste après la guerre. C'était le moment où tous les caves à Saint-Germain-des-Prés, la fête et tout, l'insouciance. Blondin, c'était ça. 27 tours suivies, 524 chroniques rendues pour l'équipe. Seulement 5 qui se déroulent en limousin, mais aussi ciselées et étincelantes que toutes les autres, comme Aude Vienne Que pourra, ou Jean Rasse, et des meilleures. Mais le temps qui passe, c'est par ceux qui s'aiment, disait Prévert. Le Tour semble immortel, seules les guerres l'auront interrompu. Les courses limousines, elles, se ramassent à la pelle. Et l'histoire d'amour entre la région et la petite reine est plus que jamais fragile. Il faut bien reconnaître que le vélo, tout de même, se coupe un peu de sa base. Il y a de moins en moins d'épreuves. Il y a une époque, en Aude Vienne, il y avait 6 ou 7 courses chaque dimanche. Aujourd'hui, il y en a une par mois, grosso modo. Il y avait 100 coureurs au départ. Aujourd'hui, quand il y a 30 coureurs, l'organiseur est presque content. Il faut être vigilant à chaque instant et travailler à ce que l'avenir soit meilleur que ce qui est actuellement, ce qui n'est pas facile. 80% des courses sur route ont disparu. Pas seulement en limousin, mais sur toute la France. Et il y a des raisons liées à des problématiques de sécurité, mais surtout financières. C'est un peu comme le syndrome du Titanic. L'orchestre continue à jouer, mais le bateau coule. Quand le Tour de France passe, la France est sur le pas de sa porte, avait écrit Tristan Bernard, autre compagnon de la Grande Boucle. Pour que la légende perdure, il ne faudra pas qu'elle claque au nez de la région et que le limousin continue de tourner.